« Radioscopie » « Écoutez, Arthur Rubinstein, vieux pianiste, qui continue en Corse, qui traîne en Corse sa bosse par ce monde. » « Jacques Chancel. » « Il y a trois ans, Arthur Rubinstein, je vous rencontrais à Cannes. Je rencontrais un pianiste, un maître. » « Pardon, pardon, vous m'avez rencontré comme film star. » « C'est vrai, oui, comme vedette. Vedette du film de Rechenda. » « Aujourd'hui, je vous rencontre et vous êtes un homme de lettres. » « Ah mais voilà, je suis déjà rentré dans la peau d'un homme de lettres, sauf que je crois que je ne tirerai plus. » « Pourtant, vous m'aviez dit, je ne tiens jamais de journal. » « Je vous ai dit ça ? » « Oui. » « C'est drôle. Moi, d'habitude, je ne mens pas. Ça m'étonne beaucoup. Je vous l'ai dit. Peut-être que c'est une humeur de moment. » « Mais j'étais bien en train d'écrire à ce moment-là, déjà. » « Non, mais cela voulait dire que vous ne preniez jamais de notes. » « Ah ! Ah, des notes. » « Non, je ne prenais pas de notes. » « J'ai tout simplement établi les années. » « Pour vous dire un peu mon genre de travail, n'est-ce pas, ce livre. » « J'ai établi les années pour ne pas me tromper, d'années. » « Mais dans l'année, alors, j'ai compris tout de suite ce qui s'est passé. » « Ça, j'ai su par cœur. » « Seulement, en écrivant en anglais, j'avais à côté de moi des brouillons. » « Et j'ai rempli des milliers de pages de brouillons pour chercher la phrase juste. » « Vous êtes doué d'une mémoire fantastique, alors. » « Ça, je crois que c'est extraordinaire, oui. » « On ne s'aperçoit pas de ces dons soi-même. » « Mais en comparaison, vraiment, quand je vois que tout le monde oublie des choses très simples, » « Et moi, je me rappelle des choses très compliquées, » « Et depuis très, 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 très longtemps, ça, c'est épatant, vraiment. » « C'est épatant. » « Vous avez pu refaire le chemin de ces 86 années, puisque c'est 86 ans que vous avez. » « Enfin, non, c'est 30 ans dont je m'occupais. » « Après, je m'occupais de 30 ans, les premières 30 années. » « Je crois que c'est difficile à continuer parce que j'étais... » « Vous savez, je vous confie, je suis complètement dénué d'imagination. » « Je n'ai aucune imagination. » « Je m'en tirais mal si je devais raconter une histoire avec exagération. » « Ajoutant des choses et tout ça, ça ne va pas. » « Donc, j'ai écrit exactement ce que je savais d'être la vérité pure. » « Et c'est ça. » « Vous avez été tout à fait sincère. » « Absolument vrai. » « Vous savez, c'est vrai, 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 vrai. » « Le critique qui dira, oh, il a dû ajouter des choses. » « Ou j'ai trompé des dates. » « Enfin, il a ajouté... » « Vous savez, il y a certainement des choses difficiles à croire dans mon bouquin. » « Il y a des choses que j'appelle toujours « Deus ex machina. » « Il y a des gens auxquels des miracles arrivent tout le temps. » « Eh bien, moi, je suis de ceux-là. » « C'est un miracle... » « Ils sont des miracles. » « Au fond, j'ai voulu appeler mon livre « Une vie des miracles. » « C'est un très beau titre, les jours de ma jeunesse. » « Enfin, pour vous donner l'exemple, n'est-ce pas ? » « J'ai quitté Berlin, mes études et tout ça. » « J'étais tout seul. » « Je ne savais pas ce que j'allais faire. » « Tout ça à cause des femmes, de cause des circonstances. » « Enfin, j'étais à zéro. » « Je ne savais pas quel serait mon avenir. » « J'étais vraiment complètement abandonné. » « Et j'avais l'âge tendre de 17 ans. » « Eh bien, des amis ou des connaissances me demandaient toujours, avec cette indiscrétion typique, « Alors, qu'est-ce que vous allez dans l'avenir ? » « Quels sont vos plans, mon ami ? » « Quels sont vos plans ? » « Alors, moi, pour m'en débarrasser, j'inventais. » « Ça veut dire que, voilà, mon imagination, la seule que j'ai eue. » « J'ai dit, j'irais à Paris. » « Ah, c'était pas tant, c'était pas tant. » « Je n'avais aucun lieu, rien du tout, aucune attache, rien du tout avec Paris. » « Vous savez, j'ai trouvé Paris parce que c'était très élégant. » « Tout le monde rêvait d'aller à Paris. » « Enfin, j'ai trouvé ça très chic de dire à Paris. » « J'aurais pu dire Timbuktu, n'importe où. » « Mais, deux semaines plus tard, j'ai reçu une lettre d'un monsieur que je connaissais à peine, qui m'a entendu dans un concert à Varsovie, et qui m'invite de venir chez lui à Paris pour passer une quinzaine et être présenté à un empresario qui était Gabriel Astruc, qui venait d'ouvrir une chose très prétentieuse qu'il appelait la société musicale. » « C'était un titre extraordinaire, oui, oui, oui. C'était tout simplement un empresario de concert et de théâtre et des choses comme ça, des spectacles. » « Arthur Robinstein, lorsqu'on a 86 ans comme vous, comment regarde-t-on la jeunesse ? » « La jeunesse, avec sympathie, j'en suis un peu. » « Je sens comme la jeunesse. » « Vous savez, c'est très drôle. » « Autant dangereux, ici à Paris, n'est-ce pas, il y a quelques années, enfin encore, du temps d'Éde Gaulle, quand les étudiants faisaient des choses, ils continuent, je vois encore... » « Ils continuent ? » « Oui, 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 je me suis appelé ce matin, en prenant mon café. » « Rien n'est changé ? » « Non. Mais enfin, les premiers, je crois, ont été ceux de Strasbourg, l'Université de Strasbourg. » « Je vois que vous êtes très au courant. » « Mais comment donc ? J'ai donné ce jour-là un concert à Strasbourg. J'ai reçu la visite des trois étudiants, qui ont eu de l'amitié pour moi, ou peut-être, enfin, quelques admirations pour ma musique. Et ils m'ont invité, avec beaucoup d'insistance, d'aller visiter l'université occupée par eux. C'était le jour de mon concert, mais j'avais un tel intérêt à cela que je suis allé avec eux. Eh bien, l'impression première était que ça sentait très mauvais, parce qu'ils étaient installés là déjà depuis quelques journées, sans bouger, sans sortir, n'est-ce pas, en dormant, et tout ça, ça sentait la peste. Il y avait des graffitis, vous savez, horribles, enfin, « Bas les professeurs, à mort les parents, à bas les banques, tuons tout le monde, » enfin, je ne sais pas, vous savez quoi, enfin. Toutes ces choses. Et des discours continuels, vous savez, je me rappelais beaucoup la Révolution française, comme on s'imagine, Marat, Robespierre, enfin, si, ne sais pas, des gens, genre, brassemises, hurlant tout le temps, des invectives, des choses affreuses, d'invitant toutes les universités à se joindre, et tout ça. Moi, au fond, par instinct, j'aurais voulu aller dans une charcuterie et leur acheter beaucoup de saucisses, leur donner quelque chose à manger, parce qu'ils avaient l'air affamés. Mais vraiment, ça m'a attrissé qu'il n'y avait rien de constructif. Rien. Pas une seule idée de mettre quelque chose au lieu de toutes ces destructions, n'est-ce pas, qu'ils proclamaient. Mais j'étais en sympathie avec eux. Vous savez, j'étais vraiment, aussi vieux que je suis, j'étais déjà très vieux, assez vieux, n'est-ce pas ? J'étais en sympathie énorme avec eux, parce que, vous savez, quand je me rappelle, quand je me rends compte, que nos vieilles générations, au fond, ont arrangé pour ce jeune Jean Innocent une vie exécrable depuis des années. Deux guerres mondiales où nous dirigeons les affaires, nous cachions notre argent, nous cherchions à manger quand même, et tout ça, pendant que tous ces jeunes garçons, par millions, par milliers, tombaient sur des champs de batailles inutiles, cruels, stupides, et qui ne menaient à rien. Au fond, qui menaient seulement à une autre ruine. Donc, ils ont perdu avec raison leur confiance en nous. C'est notre faute. Qu'ils ne savent pas construire encore, c'est une chose, n'est-ce pas, à voir. Peut-être, dans l'avenir, il y aura quelques esprits plus raffinés qui les guidera vers quelque chose de bien. Arthur Rubinstein, cette jeunesse, vous lui faites quand même confiance, cette jeunesse que vous avez rencontrée. Ah, écoutez, moi, justement, j'étais plein de sympathies pour eux, et en sortant, c'était drôle, il y avait un jeune homme, un de ces jeunes hommes, qui m'ont tenu un microphone, n'est-ce pas, à la bouche, et qui m'ont dit, dites vos impressions. Alors, j'ai dit tout de suite, j'ai dit, j'adore les jeunes, je me sens terriblement de la même opinion qu'eux, seulement, je voudrais qu'ils trouvent quelque chose à reconstruire, à rebâtir. La destruction, ça ne mène à rien. Il faut quand même avoir des plans pour l'avenir, n'est-ce pas ? Il faut manger, il faut faire manger les enfants, il faut quand même leur apprendre quelque chose, il faut avoir des ingénieurs, des avocats, des docteurs, pas de pianistes, c'est dit. Et pourtant... c'est inutile. Tout au long de votre existence, maître, il y a eu les luttes, il y a eu les aventures, il y a eu les erreurs, mais vous avez eu toujours un extraordinaire bonheur de vivre. Et vous l'avez toujours, ce bonheur. Heureusement, oui. Je ne sais pas quoi attribuer ça. On me demande tout le temps des choses tellement drôles. Vous savez, en Amérique, un reporter d'un journal m'a demandé est-ce que vous avez une formule pour rester si jeune ? Il me dit, si je l'avais, j'aurais vendu ça très cher en Amérique. Mais le bonheur de vivre, c'est tout à fait autre chose. C'est une chose peut-être due à la santé, à la bonne santé de mes parents qui ne buvaient pas, qui ne fumaient pas. Qui étaient sages ? Ça, c'est peut-être un peu attribuable à ça. Mais enfin, non, parce que j'avais des frères qui étaient bien malades ou enfin qui sont... Mais vous, est-ce que vous avez bien retransmis le bonheur de vivre à vos enfants parce que je vous ai vu tout à l'heure fumant un long cigare et vous en fumez plusieurs par jour et ça n'est pas très bon, je crois. Oh non, vous avez tout à fait tort. Un cigare, c'est au fond, c'est au fond une chose qui pourrait sauver beaucoup des fumeurs de cigarettes de la mort ou du cancer parce que nous n'avalons pas la fumée, messieurs. Nous fumons du bout de la bouche et aucun docteur ne m'a jamais défendu de fumer mes cigares qui ne sont que trois parce qu'il y a des fumeurs de chêne. Arthur Obichain, je rappelle le nom de votre livre, le titre de votre livre, Les jours de ma jeunesse, c'est un livre qui paraît chez Robert Laffont et au départ de ce livre, à la première page, vous offrez ces longues pages à votre femme et vous dites « Annella, depuis 40 années, ma femme est mon amie qui m'a encouragé à écrire ce livre et qui a montré tant de magnifiques compréhensions pour mes jeunes années aventureuses. » Ce qui porte à croire que vous avez été un galopin lorsque vous étiez jeune. Ah si, 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 enfin, en lisant ce livre, je crois que je perdrai pas mal de mes amis qui sont des douerières catholiques, n'est-ce pas ? Ils seront ravis. Oh là là, je ne sais pas, peut-être ils les liront en secret. Mais je crois que je perdrai peut-être pas mal d'amis qui croient que je suis un garçon bien. Mais enfin, ma femme a été vraiment très compréhensive parce qu'elle m'a permis d'écrire tout cela. Il y a d'autres femmes qui auraient dit « Non, 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 pas non, non, ne parle pas des autres. Pas un mot des autres femmes. Enfin, non, tu as été le garçon pur, vierge jusqu'à l'âge de 50 ans, n'est-ce pas ? Non, non, je l'ai épousé quand j'avais 43 seulement. – Maître, vous avez beaucoup à vous faire pardonner. – À me pardonner ? – À vous faire pardonner. – À me faire pardonner tout. Et surtout, vous savez, ça c'est triste, je vous avouerai. C'est une chose très triste à avouer, à vous, en ce moment. Je sens qu'on peut me pardonner mes aventures, mes choses, mes histoires que je raconte, enfin là, mes dettes, le manque d'économie, le manque d'enfants, toutes sortes de choses. Mais ce que je ne me pardonne pas, c'est ma paresse au point de vue de musicien, comme musicien. J'étais trop paresseux, et j'aurais pu faire beaucoup, beaucoup mieux comme musicien. Je vous l'avoue franchement. Voilà. – Mais vous avez été rajeuni chaque jour par la musique. – Ça, c'est une jolie phrase. – Elle est vraie ? – Oui, ça sonne bien. – Encore, vous donnez des concerts. – Mais oui, mais… – Et vous n'avez pas fini d'en donner. – Écoutez, je parle en ce moment de la qualité, je parle en ce moment de progrès que j'aurais pu faire. Il y a, par exemple, une masse d'œuvres que j'aurais pu jouer peut-être un peu mieux que d'autres parce que je les sens profondément. J'étais trop paresseux pour les apprendre, tout simplement, parce que le répertoire que je jouais suffisait pour remplir les salles et mes poches. – La musique, c'est un bon génie ? – Un bon génie, vous l'appelez, oui. – Je demande. – Écoutez, c'est une phrase ravissante. Je voudrais vous emprunter vos paroles parce que vous parlez si merveilleusement. c'est si je lis à entendre. Mais franchement, les bons génies, pour moi, les génies en musique, ce sont les créateurs, les grands créateurs. Ils ont le droit à cette appellation, à ce mot. – Mais le musicien est un créateur, l'interprète. – Non, les musiciens de mon genre, ce sont tout simplement des talents. Voilà. Nous sommes des talents. – Vous faites toujours la différence entre le compositeur… – Mais nous ne sommes pas des génies. nous sommes les interprètes des génies. Voilà. – Vous faites toujours la différence entre l'interprète et le compositeur. – Évidemment, malheureusement, en musique, c'est absolument nécessaire que les deux soient unis. Voilà. Il n'y a pas de compositeur sans interprète parce que ce serait une lettre morte et il n'y a pas d'interprète sans compositeur. Qu'est-ce que je ferais sans Beethoven, Chopin, Bach, Schumann et tout ça ? Ce serait absolument sans métier. – Arthur Rubinstein, vous me permettez de lire ce qu'écrivait récemment Bernard Gavoti parce que je crois que ces quelques lignes expliquent très bien ce que vous êtes. Bernard Gavoti disait dans le Figaro « Imaginez l'inimaginable, un homme de 86 ans qui joue mieux qu'à 50 » et ça contredit un peu ce que vous disiez à l'instant. « Un virtuose dont les moyens, loin d'être affaiblis par l'âge, se sont perfectionnés, affinés, subtilisés avec le temps. Un artiste qui n'a cessé de mûrir au sens où un grand vin se dépouille, non de ses vertus mais de sa verdeur. Un musicien qui fait chaque jour un peu mieux son beau métier. » Je crois que c'est vrai. – Voyez-vous, je vous répondrai à cela. Il y a de la vérité là-dedans, sans fausse modestie, mais ça, je vous expliquerai cela. Voyez-vous, j'ai joué pendant toute ma vie des grandes œuvres avec beaucoup de talent, avec beaucoup d'envergure, tempérament et tout cela, mais sans prêter trop d'attention aux détails. Ça veut dire qu'il manquait toujours quelque chose à l'expression complète, à mon avis, à mon avis propre, de l'œuvre. depuis que je suis devenu de plus en plus vieux quand même, et gardant encore de force physique et la mémoire, donc les deux choses très nécessaires pour donner des concerts encore, n'est-ce pas, j'ai décidé à restreindre mon répertoire, de ne pas jouer des choses nouvelles, mais de jouer de mieux en mieux les morceaux que j'avais joués à peine bien dans toutes ces années. Vous comprenez ? Alors, cette espèce de progrès que j'ai fait dans l'exécution des quelques œuvres que je joue encore donne l'impression que j'ai fait mieux. Vous ressemblez par cela au lecteur. Vous savez, il n'est pas nécessaire de lire des ouvrages nouveaux. Ce qui est important souvent, c'est de relire les anciens. Oui, oui. Enfin, ça pour moi, vous savez, je vous dirais franchement, que je suis de passion, n'est-ce pas ? J'ai remarqué très vite que je n'étais pas compositeur, mais j'étais toujours un passionné lecteur et au fond de mon cœur un écrivain frustré. Mais ça n'est plus le cas. N'en parlons pas. Je vous en supplie parce que vous me faites rougir. Ça n'est pas un livre. C'est simplement une confession peut-être inutile, mais enfin qui vient du cœur. j'ai envie de raconter mon histoire telle qu'elle a été et pas telle que beaucoup d'interviewers ont mal interprété. C'est quand même un conte de fées. La vie, oui, justement, c'est à cause que je voulais la raconter, surtout à mes enfants. Pour qu'ils apprennent ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce qu'il y a un peu de nostalgie chez vous devant les jours, les années qui passent ? Non, je n'ai pas de nostalgie en moi. Je n'aime pas la nostalgie. Voyez-vous, le mot, enfin, le titre que j'ai choisi pour les films qui s'appellent L'amour de la vie n'est pas un titre quelconque. C'est vraiment, c'est une religion que j'ai. J'ai un amour énorme à la vie parce que depuis toujours j'ai souffert de ne pas savoir pourquoi nous vivons, qui nous a mis dans toutes ces bagarres, qui nous a mis dans tous ces pétrins, on ne nous a jamais renseignés, nous n'avons pas signé des contrats en naissant, nous sommes là jetés dans la bagarre, n'est-ce pas ? Eh bien, dans cette bagarre, j'ai choisi tout simplement les choses qui sont accessibles à mes six sens, ça veut dire les cinq sens de tout le monde, le sixième qui est celui des musiciens, le talent des musiques. Alors avec cela, cela m'est suffi. les fleurs, l'amour, les choses, la vie, le livre, le bon manger, les femmes, tout cela, c'est tellement merveilleux qu'il ne faut plus se plaindre si le bon Dieu est là ou de l'autre côté ou si le poids avec les Irlandais du nord ou du sud ou avec les Arabes ou avec les Idrètes, je m'en fous. Pardon, pardon ces expressions, je m'en fiche. Arthur Rubinstein, lorsqu'on lit ce livre, on s'aperçoit que vous ne plongez pas sur votre passé, vous allez plutôt à la rencontre de vos souvenirs et c'est toujours du présent. Il y a des gens qui tâchent d'oublier, vous savez, leur passé. Pour moi, c'est un délice de me replonger dans le souvenir. Hier, pour vous, c'était encore 1887. Mais c'est comme hier. Vous savez que en écrivant ce bouquin, je vous avoue que j'ai révécu chaque instant de nouveau. Je me rappelle d'une petite cousine qui est morte à 7 ans. Moi, j'en avais aussi 7 ans. J'étais bouleversé par cette mort. Ça m'a terriblement choqué. Enfin, c'était la première grande douleur que j'ai sentie. Eh bien, en écrivant ça, j'ai commencé à pleurer. J'ai retrouvé un livre, Paris au jour le jour. Ce sont les années entre 1900 et 1919. Et à la date du 19 décembre 1904, je dis bien 19 décembre 1904, je lis « Concert donné au Nouveau Théâtre par Arthur Rubinstein, pianiste de 18 ans avec l'orchestre L'Amoureux, deux concertos et deux pièces pour piano. Et cette appréciation, grand succès pour cet artiste d'une nature supérieure. Vous aviez 18 ans et c'était en 1904, il y a 70 ans, presque. Oui. Eh bien, c'était probablement tiré d'un journal dont la critique a été payée à l'heure. Non, je ne le pense pas. Parce que, je ne le méritais pas. Dans mon livre, ce concert a été plutôt presque un désastre. Oui, mais peut-être le critique avait-il assez de qualité pour deviner l'interprète que vous étiez. Écoutez, vous vous rappelez d'avoir lu que M. Astruc m'a mené au Figaro ? Oui. Vous savez que j'ai raconté cette histoire à Pierre Brisson qui a été un grand ami à moi, qui a déjeuné ici et qui ne voulait pas le croire. Alors, je lui ai dit la date, plus ou moins, je me rappelais que c'était le mois décembre, mais pas la date exacte. Il m'a envoyé plusieurs heures plus tard la copie de cette chose qui, justement, répond à ce qu'ils ont mis là. Arthur Winchal, vous êtes né en Pologne. Oui. À Lodz. À Lodz. En 1887. 87. Oui. Vous l'avez revu, la Pologne ? Ah oui. Il y a plusieurs répliques, il y a quelques années. En ce moment, je suis mal vu là-bas parce que j'ai écrit un article contre certaines choses du gouvernement. Enfin, c'est fort dans les New York Times et ils ne me le pardonnent pas facilement. Vous avez un tempérament politique aussi. Tempérament politique, je ne l'appellerai pas. J'ai une passion, je ne sais pas, enfin, de rage, d'approbation. Enfin, oui, 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 je prends part, je prends part de tout mon cœur à tout ce qui se passe dans le monde. Tout vous intéresse ? Oui, oui, tout m'intéresse. Je peux me fâcher quand j'ai eu la guerre des Indous contre le Pakistan, la zombie, les mazouachos, les mobutus, les katatars, la la la, et puis, tout cela m'intéresse. Oui, quand même. Vous avez découvert le piano très jeune. À quel âge étiez-vous pianiste ? Trois ans et demi, quatre ans ? Écoutez, ma pauvre maman a prétendu que j'ai joué déjà du piano quand elle allait me mettre au monde. Avant, j'ai joué toujours. Je ne connais pas de jours où je n'ai pas joué le piano. Je ne me rappelle pas. Votre père, pourtant, aurait voulu que vous soyez violoniste. Ça a été une douleur. toute la famille n'était pas musicienne du tout. J'aimais la musique peut-être un peu. Mon père chantonnait quelques fois des heures de Verdi, comme tout le monde. Ma mère, rien du tout. Mes soeurs, frères, oui, mes soeurs apprenaient le piano, mais sans arriver très loin. Non, c'était une famille sans don musical. J'étais le seul qui, tout d'un coup, au grand étonnement. Il y avait combien de frères et de sœurs chez vous ? Nous étions sept. Trois sœurs et trois frères. Le seul musicien à vous ? je suis le dernier après huit ans de pause. Vous n'étiez pas attendu ? Non. Disons pas espéré. Oui, oui. Je crois que ma vie a été sauvée par une tante qui a persuadé à ma mère de ne pas trop travailler à se débarrasser de moi. Vous vous rappelez votre premier concert ? Oui, je me rappelle de tout. C'est ça qui est terrible. Je me rappelle de l'appartement que nous avons quitté quand j'avais quatre ans. Je pourrais le redessiner. Je connais exactement les dispositions des chambres, des lits, des tables, de tout ce qui s'est passé, de tout. Il y a eu un concert à Lot, il y a eu un concert à Varsovie. J'ai joué, j'ai joué là dans un concert de bienfaisance et vraiment, ça n'avait aucune importance. J'ai joué des petits morceaux de Mozart, Schubert, Mendelssohn. Je n'ai pensé qu'à une grande boîte de chocolat qu'on allait m'offrir après. Donc quel est le vrai concert qui a compté pour votre carrière ? Ah, ça c'était à Berlin. À Berlin, quand j'ai joué avec le grand Joseph Joachim un concerto de Mozart dirigé par lui. Ça c'était mon début au fond devant le public. Vous avez rencontré également à peu près la même période Jacques Thibault, peut-être un peu plus tard. Un peu plus tard. Quand je me suis installé à Berlin, il y avait un concert Jacques Thibault qui jouait avec Nikich, le grand chef d'orchestre et il m'a débloui. Il m'a toujours touché aux larmes. Thibault avait une sonorité vraiment extraordinaire. D'ailleurs, il a hérité de son ami beaucoup plus vieux qui était Eugène Isaïe. C'était les deux violonistes de ma vie et Joachim au fond c'était le maître violoniste de ma vie. Actuellement, avec quel violoniste aimeriez-vous jouer ? Si un jour vous deviez donner un concert à deux ? Je jouais pas mal de sonates, même pour en faire des enregistrements, des disques, avec Henrik Schering que nous avons découvert dans un pauvre délaissé complètement après la dernière guerre au Mexique. nous avons trouvé qu'il avait énormément de talent, nous l'avons fait venir à Hollywood chez nous, nous sommes un peu occupés de lui et voilà, nous avons poussé de nouveau dans sa carrière et nous sommes très fiers qu'il a très bien réussi. bien réussis, voilà. Comment se fait-il que la Pologne soit une terre de la musique ? Je crois que c'est une fausse idée, vous savez, la Pologne n'est pas du tout le pays de la musique. Pourtant... alors Chopin c'est une gloire qui couvre beaucoup de lacunes. Vous savez, il y a des génies qui sortent de nulle part. Écoutez, mon petit talent est sorti de nulle part comme je vous l'ai raconté. Eh bien, Chopin aussi est sorti d'une famille au fond qui n'était pas du tout musicienne. Son père était un vieux professeur de français, n'est-ce pas ? Enfin, un polonais adopté qui a accepté, n'est-ce pas, la Pologne comme son grand pays entièrement. Il était un meilleur polonais qu'il y avait beaucoup de polonais, n'est-ce pas ? Mais le reste de la famille, enfin, c'était des bons bourgeois polonais, pas du tout musiciens. Écoutez, quand même Chopin donne la note à la Pologne d'être un pays génial de musique. Eh bien, écoutez, les Espagnols ne sont pas très forts en « sense of humor », comme on dit. « sense d'humour ». Ils sont assez fiers, assez, n'est-ce pas, tenus sur leur... Ils ne rient pas facilement. Eh bien, quand même, je trouve qu'ils ont tu, ils ont produit l'homme avec le plus grand humour du monde, c'est Cervantes. C'est vrai. Je vous dirais que l'Angleterre n'est pas le meilleur pays dramaturge, n'est-ce pas ? Mais Shakespeare, quand même, domine... Voilà. Ils sont des génies qui tombent du ciel et par hasard en Angleterre, en Espagne, en Pologne. Et ce sont parfois ces génies que vous racontent. Par hasard, ça ne veut rien dire, oui. Arthur Robinstein, vous vous rappelez très bien votre premier concert, vous vous rappelez de la même manière votre première histoire d'amour. Ma première ? Histoire d'amour. Histoire d'amour, écoutez ça, là, vraiment... Oh, je peux vous le demander. Vous me poussez un peu loin. Dans votre livre, vous allez beaucoup plus loin. Mais oui, justement, mon grand regret, et à mon grand regret. Mais moi, enfin, je les laisse... Non, reliser plutôt. C'est Paris qui vous a tout donné ? Non. Paris, au fond... C'est l'Espagne, je sais. C'est l'Espagne, oui, oui. Non, non, non. À Paris, il y avait une grande horreur de la part de cet empresseur qui s'appelait Gabriel Astruc, qui pensait que j'étais un artiste accompli parce que j'ai bluffé un tout petit peu devant Paul Ducasse, Maurice Ravel et Jacques Thibault. Je leur ai fait croire que j'étais un pianiste formidable parce que je jouais des œuvres de Wagner par cœur, je savais accompagner des concertos, des violons par cœur. Enfin, ça les a épatés. Mais ils ne m'ont pas vraiment jugé en tel pianiste. que pianiste. En arrivant en Espagne, j'étais d'aplomb accepté comme le seul. Alors ça a fait une grosse différence. Et comme l'Espagne avait derrière elle tous les pays latins de l'Amérique du Sud et enfin le Mexique, les îles Philippines même et tout ça, tout cela était ouvert, n'est-ce pas, à grands bras pour m'accueillir après mon succès d'Espagne. Vous voyez que de là, ma fortune a commencé. Vous n'avez jamais accepté un rival ? Un rival ? Accepté ? Écoutez, j'aurais voulu que ça dépend de moi. Malheureusement, ces coquins se sont révélés par eux-mêmes sans ma faute ni sans ma contribution. Non, parce qu'une fois, Arthur Binshan, vous disiez, il y avait devant moi le fameux triomphe vira, Paderewski, Hoffman et Rachmaninov. Ils me gênaient. Ce n'était pas des rivaux, c'était mes aînés, n'est-ce pas, que tout le monde attendait pour qu'ils meurent, pour qu'on prenne leur place. C'est probablement mon rôle en ce moment. Je crois qu'il y a des jeunes pianistes qui rêvent à ma mort. Je ne le pense pas. Écoutez, vous êtes gentils, les des grands. Non, enfin... Il serait stupide de ne pas penser ainsi. Vous avez pensé cela, vous, un jour ? Vladimir Horowitz. Je leur enlève beaucoup de belles dates. Arthur Rubinstein, après Paris, Paris, qui ne vous avait pas voulu tout de suite, vous aviez une revanche à prendre. Ça, c'est venu, c'est très curieux. Paris m'a été un peu fermé après ce premier gars-là qui n'a pas réussi du tout. C'était une chose vraiment mal menée, mal commencée. J'avais toutes sortes de difficultés. C'était un piano qui ne me convenait pas tout à fait. C'était un chef d'orchestre qui s'appelait Cheviard, le gendre de l'amoureux, qui était un peu raide, à mon goût. Enfin, ça n'a pas tellement réussi. Après les quelques concerts que je donnais, ont ouvert les yeux de parisiens qui sont intelligents et qui se sont quand même rendus compte que j'étais très loin d'être déjà arrivé à la perfection, enfin, à quelque chose de bon, qu'il fallait travailler beaucoup pour le replaire. Donc, après l'Espagne et après la Première Guerre, je me suis retrouvé en Espagne et là, j'ai reçu tout d'un coup une invitation d'un homme qui avait peu, peu à faire avec la musique, c'était M. Héberto. Je crois qu'il vit encore, non ? Non. Il est mort. Il est mort, Jacques Héberto. Eh bien, c'est M. Héberto qui était alors à la tête du théâtre de Champs-Elysées où il donnait des pièces de théâtre, enfin, des productions à Héberto. Et il s'est enthousiasmé en entendant parler de mon succès en Espagne de m'engager pour donner trois récitals de galas, enfin, de grands récitals au théâtre de Champs-Elysées. Ce qu'on faisait très rarement à Paris. Un pianiste, même de grande envergure, n'est-ce pas donné un récital, quelque part. Mais trois récitals aux Champs-Elysées étaient... Important, oui. Oui, ça frappait. Eh bien, ces trois récitals ont réussi merveilleusement. Voilà. La critique était bonne. Je présentais des choses que Paris ne connaissait pas. Je jouais la musique espagnole qu'on ne connaissait pas du tout, d'albainisme, qui était très aimée alors. Je jouais Petrouchka de Stravinsky qui me l'a dédiée et dont j'avais le manuscrit et que je possède encore, n'est-ce pas, une dédicace merveilleuse de lui. Et je jouais du Villalobos que j'avais découvert au Brésil. Enfin, j'étais un type qui a fait quelque chose. Voilà. Vous aviez demandé pardon au public parce que vous aviez un peu gaspillé votre talent avant. De quelque sorte, oui, oui. Et Paris, maman aussi a un peu demandé pardon parce qu'ils auraient pu me découvrir enfin un peu plus tôt. C'est terrible d'ailleurs ce que vous devez avoir comme souvenir, comme document, comme témoignage. Est-ce que vous avez gardé tout cela ? Je n'ai jamais gardé de rancune parce que je me critiquais vraiment beaucoup plus durement que les autres. Vous savez, j'ai une espèce de self-criticism. Vous savez, la critique de soi-même qui est très, très, très très cruelle. Connais-toi toi-même. Au fond, je ne me pardonne rien au point de vue musical. Mais je... Il y a trop de choses sous d'autres. Je vous demandais, Arthur Rubinstein, si vous aviez gardé beaucoup de souvenirs, des tableaux, des photos, des musiques. Vous m'avez parlé de Petrushka, là, à l'instant. Je vous dis, je garde le souvenir de tout ce que j'ai aimé au monde et il y en a beaucoup. J'étais toujours passionné de voir toutes les belles choses qu'on a créées dans ce monde. Et puisque j'avais l'occasion de m'approcher de près en voyageant, j'ai voyagé beaucoup en Égypte, aux Indes, j'étais en Chine, en Chine avant les guerres et tout cela, enfin, encore dans la Chine, visible, vous savez, enfin, appréciable. Et tout cela, le Japon, les choses, on voyait des beautés et j'étais toujours passionné pour les voir, n'est-ce pas, en jouant en Indionésie, enfin, c'était alors Java, hollandaise. Eh bien, quand même, ma femme et moi, nous sommes allés avec beaucoup de difficulté à Bali pour voir Bali, pour approfondir la musique, les gamelons et tout ça. On n'a jamais raté rien, vous savez, voilà, jamais. En fait, vous vous êtes véritablement assagi le jour où vous vous êtes marié. Oui, oui, à mon grand bonheur, vraiment, parce que, voyez-vous, avant, je courais un peu le monde et avec ce méchant, mauvais sentiment, ce dire français qui, après moi, le déluge, vous comprenez ? Il dit, oh là là, enfin, qu'est-ce que c'est ? Moi, je l'ai fait, après que ça n'a aucune importance. Mais d'être trouvé un être que j'aimais et qui s'appelait comme moi et qui dépendait de moi et qui s'identifiait à moi. Donc, nous représentions une firme ensemble, vous savez, nous étions liés devant le monde tellement. J'ai senti une énorme responsabilité devant elle, vous savez, c'était au fond cela. Et devant mes enfants aussi qui sont venus après, je ne pouvais pas supporter qu'après ma mort ou même sans ma mort, on leur dise, ah, votre père avait beaucoup de talent, s'il avait travaillé, vraiment, il aurait pu arriver à quelque chose. Vous vous êtes connu à Varsovie ? Nous sommes connus à Varsovie, elle était une jeune fille, toute jeune, quand nous nous sommes connus, elle avait 17 ans, moi, beaucoup plus vieux, n'est-ce pas, il y a 21 ans entre nos âges, eh bien, elle avait la bêtise de s'enamouracher de moi. Ça, ça m'a touché énormément. Elle le dit d'ailleurs elle-même. Elle dit, je suis tombée amoureuse de lui comme une idiote. C'est gentil. C'est gentil. Voilà, alors cette idiote m'aimée et continue, je crois, à m'aimée. Vous avez combien d'enfants, Arthur Wittstein ? Quatre. Nous avons deux filles et deux fils. Vous allez être content ? Dans deux périodes, vous savez, parce que ma fille est venue un an après notre mariage à Buenos Aires pendant une tournée en Argentine. Puis un an et demi plus tard, c'était un fils qui est né à Varsovie. Mais alors, douze ans plus tard, deux autres enfants, une fille et un fils, sont nés à Hollywood, tous les deux. C'est bien, deux générations. Oui, c'est vrai. Et je trouve que c'est assez intelligent parce que quand les autres nous ont quittés, les jeunes nous ont remplacés. Les vieux, on disait. Ce livre, Les jours de ma jeunesse, enfin, ses mémoires, vous avez écrit en anglais. En anglais ? J'aurais pu aussi mal écrire en français, aussi mal en espagnol, en polonais, en allemand. Peut-être mieux en allemand, seulement malheureusement, c'est la langue qui m'est devenue très antipathique, naturellement, depuis la dernière guerre, surtout. Déjà depuis la première guerre. Et là, c'est le juif qui parle. Mais c'est la langue que j'ai apprise le mieux. Vous savez, parce que j'ai fait l'école, n'est-ce pas, allemande. Tandis que le français, l'anglais, le reste, étaient appris par des leçons, même sans leçons. Vous savez que je n'ai jamais appris le russe, ni l'espagnol, ni l'italien. Je le parle avec facilité. Vous parlez combien de langues ? Huit. Huit. Mais comme je vous dis, j'aurais donné sept langues pour connaître la langue française comme vous. Ah, si je connaissais une seule langue comme vous connaissez la langue française, vous. Et en fait, le polonais, puisque vous êtes polonais, vous le parlez bien ? Vous êtes naturalisé américain. Mais évidemment, écoutez, non, nous parlons polonais avec ma femme toujours. 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 C'est ma langue de naissance, c'est la langue naturelle. La langue du cœur. Avec mes enfants, nous parlons anglais, forcément, mais aussi français parce qu'ils connaissent. Et devant eux, on parle polonais parce qu'ils comprennent. Ma fille est née, se rappelle très bien du polonais encore, n'est-ce pas, de son enfance. Enfin, le polonais prédomine dans la famille. Mais, je rêve quelquefois en espagnol ou en italien. Vous savez, quand je me réveille à Londres, on frappe à la porte, je suis capable de dire « adelante » ou enfin « entrer » parce que j'ai bien de rêver en français, en espagnol. Vous rêvez dans toutes les langues ? Oui. Oui, parce que j'ai passé tellement de temps dans différents pays et comme ça en m'identifiant que dans les rêves, je suis naturellement là-bas. Je me trouve là. Arthur Mischtein, dans votre jeunesse, dans les premières années de votre carrière, Berlin a beaucoup compté. Puis, il y a eu, c'est à Freusguerre, et vous n'avez plus voulu jouer à Berlin. Non. Ça, c'est une chose d'un vœu sacré. J'ai été très fâché contre Guillaume II. Le monde a l'air d'ignorer ce fait, mais dans mon cœur et de mon expérience, n'est-ce pas, de mes jeunes années à Berlin, j'ai gardé le souvenir de cet homme dont c'était la faute principale. Je le souscris encore toujours. C'est sa faute principale que nous sommes dans tous ces pétrins maintenant. Parce qu'il n'a pas voulu écouter ce cousin germain qui était le roi d'Angleterre et l'empereur de Russie, qu'on ne peut pas, dans notre progrès des civilisations, jeter des millions de jeunes gens à s'entretuer pour une chose qui peut se régler à une table verte. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu entendre, il n'a pas voulu écouter. C'était la première guerre. La première guerre a produit tout de suite le fascisme et le nazisme et le communisme qui n'ont jamais pu exister avant parce qu'il n'y avait pas lieu d'aller à tel extrême, n'est-ce pas ? On aurait fait une petite révolution socialiste, on aurait changé un peu de régime, on aurait obtenu ce qu'on a maintenant en Suède ou en Danemark. En somme, l'Angleterre n'a jamais été gouvernée par le roi. Enfin, il n'y avait pas lieu d'assassiner des millions de gens et c'est l'homme qui a commencé cela, c'était Guillaume II. Vous estimez que... Et alors là, quand c'est venu, quand la guerre est venue, j'ai fait un vœu terrible, n'est-ce pas, en me disant je veux crever, mourir sur place si jamais je joue une note à ces Allemands. Voilà. Vous estimez que le communisme est aussi fâcheux que le fascisme ? Mais naturellement. L'un est sorti de l'autre parce que c'était des extrêmes. Vous savez, les extrêmes se touchent. C'est classique. N'est-ce pas ? On a découvert tout d'un coup en fait le communisme parce qu'on a envoyé ce Lénine et tout ça comme des microbes, n'est-ce pas, en Russie. Ils n'ont même pas songé qu'ils vont gagner la bataille. C'est venu par des circonstances. Si vous lisez Trotsky ou Kerensky ou des gens de ça, vous allez découvrir qu'on pourrait très bien les arrêter, tout simplement. Vous savez ? Mais on n'a pas pu. On a perdu les fils. C'est devenu le communisme. Alors, comme c'est devenu terriblement extrême et terriblement dangereux pour le monde, un type comme Mussolini, socialiste, est allé trop loin, à l'autre extrême. Voilà. Ça a produit toutes ces choses. l'un de l'autre. Vous comprenez ? On ne peut pas blâmer vraiment l'un de l'autre quand ils ont reçu le choc qui est venu de Guillaume II. Je ne sais pas si vous êtes de mon accord. Tout à fait. Il y a eu toutes ces maladresses, il y a eu toutes ces erreurs, il y a eu Guillaume II. Si vous étudiez vraiment en ligne large l'histoire, vous allez voir quel terrible crime a commis cet homme-là. Voilà. Puis il y a eu les camps de concentration après. Et ça, c'est le juif qui était visé à ce moment-là, qui était touché dans son cœur. D'ailleurs, c'était aussi... Et dans sa famille. Écoutez, vous savez que Guillaume II et l'Allemagne de son temps étaient déjà terriblement antisémites. Tandis que ma Pologne de naissance ne l'était pas du tout alors. Écoutez, il y a un roi de Pologne qui a reçu tous les juifs du monde chassés de l'Inquisition espagnole, de la France, de l'Allemagne, de Suab, enfin, tous ces pays de l'Angleterre. Vous savez, c'était partout la même chose. Il leur a ouvert les grandes portes de la Pologne en leur donnant les mêmes droits qu'à des citoyens polonais. Mais toutefois, Arthur Rubinstein, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait bon qu'une fois vous alliez jouer en Allemagne, ne serait-ce que pour la jeunesse ? Je vous le demande. Écoutez, j'ai fait ça, j'ai fait le possible de ce que vous dites. Ça veut dire que j'ai dit aux Allemands qui m'ont réproché de ne pas aller chez eux, la jeunesse est maintenant tout à fait différente. J'accepte ça parce que vraiment dans l'histoire on ne peut pas continuer à se fâcher dans des générations à venir et tout cela. Mais je dis je ne peux pas être votre hôte, je ne peux pas venir chez vous comme un invité parce que vous, au-dessus de 50 ans, vous êtes tous des ex-nazis. Et je risque qu'un ex-nazi enragé contre moi parce que j'ai proclamé des choses assez méchantes contre les Allemands, enfin les accusants de beaucoup de choses, pourrait écrire salles juives, va-t-on. Ça je ne pourrais pas risquer, je ne veux pas risquer cela. Mais puisque vous êtes de bons amis maintenant à moi, comme vous le dites, venez dans une ville proche de l'Allemagne et je vous jure de tout mon cœur. À Neumegen, en Hollande, à la juste frontière, vous savez, il y a le pont qui mène en Allemagne. Un empresario allemand de Francfort a arrangé un concert dans une salle pour 1500 personnes et il vendait des billets dans 30 villes allemandes dont Berlin, Vienne et tout ça, Cologne, Düsseldorf, enfin tout ça. Et tous ces gens-là sont venus, ils ont rempli la salle, ils sont venus avec des fleurs, avec des cadeaux, ils ont un peu pleurniché, moi aussi, leur fait un long discours, leur joué de tout mon cœur et c'était un concert inoubliable. Je jouais quand même seulement pour les Allemands. Même les Hollandais, stupidement, m'en voulaient, n'est-ce pas, les gens des Neumegen qui ne pouvaient pas acheter des billets. Ils disaient, qu'est-ce que c'est, enfin quand même, ce traître de Rubinstein qui nous aimons tant et qui joue pour les Allemands chez nous. Enfin, mais ils ont bien loué leur salle pour de l'argent. Avec quels yeux regardez-vous Israël en ce moment ? Avec les yeux de mon papa, vous savez, mon papa, le cher homme qui était un philosophe et qui était un homme étrange un peu. On l'a critiqué dans la famille d'être trop philosophique, trop absent des choses, n'est-ce pas, qui intéressaient le reste de la famille. Mais je l'ai compréhé bien. Eh bien, son rêve était, n'est-ce pas, inimaginable rêve, c'est d'être de nouveau chez lui à Jérusalem. Vous savez qu'il y a, n'est-ce pas, la fin de prière juive chaque année à l'année prochaine à Jérusalem, n'est-ce pas ? Eh bien, il entvoyait, il était un ami d'un sioniste qui s'appelait Sokolov, docteur Sokolov, un homme qui connaissait 16 ans, pas 8. un homme formidable de science. Comment peut-on ? Grand bonhomme, oui, oui, oui. Il travaillait avec Weizmann et avec les autres, enfin, il était à la tête du sionisme dans ce temps-là et il menait, il dirigeait à Varsovie un journal en hébreu pour lequel mon père contribuait quelques fois des articles en hébreu. Eh bien, voilà, je remplace mon père, vous savez, dans mon amour et je suis honteux d'avoir vu ce qu'il n'a pas pu voir. Je sens toujours que je le représente de quelque sorte, vous savez. Arthur Rubinstein, vous êtes heureux. Un conte de fées. Mais j'étais toujours heureux parce que justement, je suis heureux sans condition, messieurs, sans condition. Puis aussi parce que vous savez que le bonheur, cela veut dire accepter les jours comme ils viennent. J'aime la vie, voilà. Et la vie représente tout. Des moments tristes préparent pour des moments gays, des moments méchants pour le moment bons. Et voilà, la vie a besoin de contrastes. Les gens ne le comprennent pas assez, voilà. Vous êtes même prêt à aimer la mort. Mais naturellement, parce que c'est une autre expérience, je ne sais pas ce qui arrive après. On nous promet toutes sortes de choses. Les Arabes, par exemple, trouvent que nous trouvons tout de suite des jolies femmes nues qui vont danser pour nous, des moussmées ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas ? Les catholiques n'ont pas une vie convenable, sanctifiée, nous promenons aux Champs-Elysées. Le diable nous promet quand même une punition dans le feu peut-être assez amusante parce qu'on y trouvera beaucoup d'intelligents, n'est-ce pas ? Beaucoup de gens intéressants et des femmes aussi peut-être plus jolies qu'elles d'autres que les autres. Vous remerciez le ciel chaque matin à votre réveil. Voilà, voilà, le ciel. Vous vous arrêterez un jour parce que vous donnez encore des concerts. Je pense que c'est votre femme, ce sont vos enfants qui vous diront stop. Non, c'est quand même moi-même. C'est vous, ah ? Oui, c'est moi-même. Je vous assure que je ne veux pas donner un concert où je me sens affaibli. Jamais. Jamais. Je vous le promets. Et par vous, à tous les publics. Vous aimez la vie, vous l'aimez... Non, seulement je blâme terriblement les grands, grands artistes que j'ai admirés de tout mon cœur, de toute mon âme et qui m'ont fait souffrir en se montrant devant le public diminués, un peu tissé, un peu... Paderewski, tant d'autres. Enfin, ça, c'est terrible. Je ne peux pas le supporter. Que le public dise, ah, si vous l'avez entendu il y a 20 ans, vous savez, ça, c'est terrible, ça. Arthur Rubinstein, à 86 ans, vous aimez la vie, mais à 20 ans, vous avez voulu la quitter, cette vie. Vous avez voulu vous pendre. Il y a 20 ans, j'ai souffert beaucoup de manque d'argent, de... Mais écoutez, c'était tout simplement parce que j'avais besoin d'argent pour vivre encore plus heureux que je n'étais. Mais j'étais toujours heureux de vivre. Toujours. vous êtes toujours très jaloux, très jaloux de votre femme. Ou est-ce que c'est elle qui est jalouse ? Dans ce cas, je crois que c'est elle qui est jalouse, oui. Moi, elle est tellement merveilleuse. Vous êtes une Polonaise parfaite. C'est une Polonaise qui ne connaît pas... ne connaît pas d'autres choses qu'enfin son mari qu'elle aime pour une fois. j'ai une confiance absolue. Elle a aussi confiance en moi, mais enfin, elle doute un peu de mon tempérament, de toutes sortes de choses. Elle est jalouse, oui, elle est jalouse et j'en suis flatté parce qu'à mon âge, je crois qu'il y a très peu de femmes qui se sont jalouse d'un monsieur de 46 ans. Arthur Heminstein, vous pensez qu'après cette vie, il y a un ailleurs, on peut aller ailleurs ? Ça m'est complètement égal, écoutez. Ça m'intéresse comme si on me disait « qu'est-ce que vous attendiez de votre voyage à Zambonia ou à Kimbuktu ? » Non, non. On va voir. Merci, Arthur Heminstein. Merci. Merci.